... 20h sur les antennes de la télé Futur Media, c'est parti pour le sommaire de cette édition. Des apéristes d'Ogo refont encore parler d'eux. Ils s'opposent à l'installation du nouveau maire. Aboudia, le balai, les compagnies reprochent à cette nouvelle équipe d'avoir trahi le vote populaire. Les Sud-Est dressent en table sombre de la situation de l'école sénégalaise. Le taux de réussite du baccalauréat n'a jamais été aussi faible depuis 30 ans. Ces syndicalistes pensent qu'il est urgent de tenir les assises nationales de l'éducation. Le pèlerinage 2014 privatisé à hauteur de 70%. Entre autres mesures, la durée du séjour est courtée de 15 jours. Les futurs pèlerins ont tous dénoncé la hausse de 100 000 francs CFA noté sur le package du pèlerinage. Et puis religieux, politiques, membres de la société civile ont marché cet après-midi dans les rues de Dakar. C'est pour dénoncer les bombardements d'Israël sur la bande de Gaza. Ils demandent à l'État du Sénégal de rompre ses relations diplomatiques avec l'État hébreu. Mesdames et messieurs, bonsoir. Léa Niaï, bonsoir. Bonsoir, Chartidienne. Alors, direction Ogo pour démarrer cette édition où l'installation du nouveau maire ne se fait pas sans difficulté. Les apérisseurs représentants des localités de la commune s'opposent à la composition de la nouvelle équipe municipale. Ils reprochent à cette nouvelle équipe d'avoir trahi le vote populaire conduit par Abdou Bilal Balel. Ces plaignants étaient en Assemblée Générale ce vendredi. Une correspondance signée Ali Bandelgnan. La révolte se poursuit au sein des rangs de l'APR dans la commune de Ogo. Après les partisans de Abou Lo arrêtés pour l'enlèvement du mandataire lors des investitures, ce sont maintenant ceux de l'émigré Abdou Diallo Balel qui font faux de tous bords. Ces apérisseurs de la grande commune de Ogo s'opposent à l'élection du bureau du conseil municipal considéré comme étant un hold-up. Nous voulons exprimer notre dédain par rapport à la situation de la commune de Ogo. Nous sommes partis en campagne avec les gens de Candialo et notre leader Diallo Balel a mis tous les moyens à notre disposition. Cependant, nous n'avons pas eu ce que nous voulions par rapport à la commune de Ogo. Tout simplement, il y a eu un hold-up électoral fait par M. Candialo et ses acolytes. Et ils se sont mis à travers notre chemin par rapport à tout simplement la déposition de la liste. Ils ont déposé une liste qui était constituée de plus de 26 conseillers entre Danchiadi et Tchankon. Nous demandons au président du parti son arbitrage. Une solution rapide doit être vue. Au cours de cette assemblée générale, tenue en présence des représentants de toutes les localités de cette nouvelle commune à Djanjoli, les apéries sont décidées de se mobiliser pour s'opposer à toute passation de service entre le maire élu et l'équipe sortante. Ils appellent d'ailleurs une réaction des instances supérieures de leur parti pour parer à toute éventualité le jour J. La situation de l'école sénégalaise au cœur des discussions ce vendredi lors d'un point de presse du Sud-Est. En 30 ans, les résultats du baccalauréat n'ont jamais été aussi mauvais. Oui, le syndicat unique démocratique des enseignants du Sénégal déplore la chute du niveau des élèves. Des assises de l'éducation s'imposent pour pallier cela. Ces syndicalistes étaient en conférence de presse ce matin contre un du signé à Arunégnan et Giafaraba. Inquiétude et interrogation, c'est ce qui ressort de leur évaluation de l'année scolaire qui s'achève. Les enseignants du Sud-Est constatent une chute du niveau des élèves malgré une relative accalmie. Sur la situation scolaire et universitaire, en cette fin d'année, on sait que les résultats du baccalauréat ont particulièrement élu l'opinion, mais aussi les acteurs, à cause de la faiblesse des résultats. Le taux de 31% d'admis est le taux le plus bas enregistré depuis 30 ans. Amadou Djaouné, secrétaire général du syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal, affirme que les assises de l'éducation doivent constituer un nouveau départ pour le système éducatif. Sur la situation scolaire et universitaire, en cette fin d'année, on sait que les résultats du baccalauréat ont particulièrement élu l'opinion, mais aussi les acteurs, à cause de la faiblesse des résultats. Sur la situation universitaire, le Sud-Est condamne toute violation des libertés d'expression des étudiants par une présence d'iciative des forces de l'ordre. On a entendu à travers la presse que l'université est transformée en camp retranché à cause de la présence policière partout, à tous les coins de l'espace universitaire. Si c'est pour empêcher l'expression libre et démocratique des enseignants, et je dis des étudiants, nous condamnons cette présence-là. Cette rencontre a été l'occasion pour le Sud-Est de rappeler au gouvernement les engagements pris dans le protocole de février 2014, gage d'une année scolaire apaisée. Le quota du Sénégal pour le prochain pèlerinage à la Mecque s'élève à 10 500 pèlerins et 70% de ce nombre a donc détenu par les voyagistes privés. Les voyagistes privés justement en désaccord avec le nouveau commissaire au pèlerinage. Ils accusent ce dernier d'avoir mal distribué les quotas et appellent au dialogue. Bintouloum et Mododiop. 10 500 pèlerins après réduction des 20%, c'est le quota pour l'éduction 2014. Même s'il est plus élevé que celui de l'année dernière, les voyagistes privés ne le considèrent pas comme une augmentation. L'année dernière, on avait réduit de 20%. Cette année, on nous a donné chacun son quota initial. Il y en a qui ont vu leur quota baisser. On a remis le quota initial, c'est-à-dire les 10 500. Mais bon, vu le nombre de demandes qui a un peu augmenté, donc le commissaire général a été obligé aussi de réduire le quota de certains privés. Le privé détient le plus gros lot avec 70% du quota. Et pourtant, certains voyagistes fustigent la gestion du nouveau commissaire au pèlerinage. Nous avons un commissaire militaire. Le nouveau commissaire ne sait rien en ce qui concerne le pèlerinage. Il a mal distribué les quotas. En plus, il ne nous y a pas associés. Associés où nous? Si le quota est revenu à la normale, le prix du biais a grimpé. Et malgré tout, les pèlerins préfèrent voyager avec les agences privées. Cette année, le paquet est à 2,4 millions, mais nous avons aussi des paquets entre 2,6 millions, 3,5 millions, jusqu'à 5 millions. Tout dépend du service. Les privés font satisfaire leurs clients. C'est pourquoi les pèlerins ne sont pas moulins. Les inscriptions au pèlerinage ont débuté et pourtant, le problème des quotas n'est encore pas réglé. Les voyagistes lancent un cri du cœur. Nous lançons un appel au ministre des Affaires étrangères pour qu'il conscientise le commissaire au pèlerinage. Nous ne sommes pas ses ennemis, nous sommes ses alliés. Le séjour des pèlerins dans les lieux saints de l'islam auparavant de 45 jours réduit à 30 jours par le ministère des Affaires étrangères. Si certains approuvent, ce n'est pas le cas pour d'autres pèlerins. Les futurs pèlerins donc ont également dénoncé la hausse de 100 000 francs. C'est fait noter sur le paquet du pèlerinage. C'est un sujet signé Fatima Bain et Mouloudiop. Profiter du hajj pour faire du tourisme ou du commerce devient compliqué pour certains. Le ministère des Affaires étrangères a décidé d'écourter le séjour des pèlerins au lieu saint de l'islam. Ces futurs pèlerins approuvent. 30 jours c'est suffisant. De l'instant qu'on ne fait pas du tourisme ou du commerce, 30 jours c'est suffisant. Parce que d'ailleurs c'est un endroit étranger, on peut avoir des problèmes financiers. Moi je salue cette décision de l'Etat d'écourter notre séjour à la Mecque. Faire le hajj et rentrer le plus vite possible c'est beaucoup mieux. Cette femme, elle n'est pas contente du tout, elle voit son business menacé. Moi je suis commerçante et cette décision de l'Etat ne m'arrange pas, vraiment. Je vais me refaire plus de 30 jours à la Mecque pour pouvoir acheter beaucoup de marchandises. Parce que je vous demande, nous sommes en train de parler. Autre chose qu'elle déplore, la hausse notée sur le package du pèlerinage qui est passée de 2,350,000 francs à 2,450,000 francs CFA. C'est beaucoup d'argent, la vie est dure, nous on s'attendait à une baisse des prix, mais pas à une hausse. 1,450,000, vous ne pouvez pas dire. Les 100,000 francs là, pour moi ça ne doit pas poser problème, parce que déjà il y a la protection de l'Etat, il y a la surveillance, il y a l'assistance médicale. Pour moi ça vaut le coup. Pour les musulmans voudraient aller à la Mecque, donc les autorités doivent nous simplifier les choses. Pourquoi augmenter 5,000 francs sur le package ? Les temps sont durs. Pour l'instant ce n'est pas le grand rush, pour l'édition en 2014, ils seront 10,500 pèlerins. Le premier vol quitte Dakar le 19 septembre. Nous restons dans le registre religieux Magal de Touba 2014. La fourniture en eau préoccupe le nouveau secrétaire d'Etat à l'hydraulique. Dien Faye, en visite à Touba, annonce des mesures pour augmenter la production avant la célébration de cet événement religieux. Plus de détails dans cette correspondance signée Mohamed Jodiop. Le tout nouveau secrétaire d'Etat à l'hydraulique rurale est une partie de son staff déjà à l'oeuvre sur le terrain pour inspecter quelques-uns des 19 forages de la ville de Touba. Cela a quelques mois du cran Magal. Parce que c'est un événement exceptionnel, vous savez que Touba draine beaucoup de monde, des millions de personnes, plusieurs milliers en tout cas. Et c'est pour anticiper sur les actions à mener pour permettre aux pèlerins de passer le maire dans de bonnes conditions. Nous avons déjà pu identifier un certain nombre d'actions. Nous allons concrétiser par une mission qui sera dépêchée dès la semaine prochaine pour diagnostiquer les forages d'abord, les raisons ensuite et voir les actions complémentaires à faire. Tous les ans, malgré les efforts, des problèmes sont notés dans la distribution de l'eau dans la ville de Touba. L'Etat veut prendre cette année les devants. Le secrétaire d'Etat à l'hydraulique, Gene Faye, annonce des actions concrètes sur le terrain pour augmenter la production. Principalement, nous avons conseillé pour la plupart des forages, on peut augmenter le débit en changeant les pompes. Donc si on fait passer un marché de pompes à grand débit, on peut très facilement arriver à récupérer l'équivalent de deux ou trois forages supplémentaires. Les actions aussi vont dans le sens du réseau, la lutte contre les fuites, mais également l'amélioration de l'hydrogisté parce que nous avons de grandes réserves de 6 000 m3 qui sont un peu excentrées. Et nous voulons faire en sorte que ces réserves puissent être remplies et les débuts canalisés vers les quartiers à haute densité ou qui sont en élévation. Ça fait partie des actions. Tout bas compte au total 19 forages fonctionnels. Cependant, la ville connaît toujours des difficultés d'alimentation, non. La sortie de l'ouvrage pour l'honneur de la gendarmerie sénégalaise continue de faire les fougras de la presse. La question qui se pose, Léa, doit-on auditionner ou enclencher une enquête parlementaire des personnes citées dans cet ouvrage ? En tout cas, le jurisme attardien est formel. Il faut que la commission de défense de l'Assemblée nationale se saisisse de cette affaire. Il s'est entretenu avec notre reporter, Lamine Diédiou, dont voici le compte-rendu. L'Assemblée nationale doit-elle auditionner les personnes citées dans le livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndaou ou tout simplement ouvrir une enquête parlementaire ? En résumé, on a deux options. On peut passer par la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale ou on peut mettre en place une commission d'enquête parlementaire par le biais d'une résolution adoptée à l'unité par l'Assemblée nationale. Vu la gravité des accusations portées sur certaines personnalités dont le président Abdoulaye Ouad, le juriste estime que la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale peut bel et bien se saisir de l'affaire. Je suis pour l'intervention de la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale parce que c'est une affaire qui concerne toute la République. C'est une affaire nationale, c'est une affaire de souveraineté en quelque sorte. Et aussi, il ne faut pas oublier que les personnes qui sont mises en cause sont des personnes qui ont assumé des responsabilités dans l'État. Donc, il faut que l'Assemblée nationale puisse édifier le peuple par rapport au continu ou par rapport aux révélations, puisse situer les responsabilités. Mais l'Assemblée nationale ne peut le faire que par le biais des commissions d'enquête, soit la commission d'enquête parlementaire, soit la commission de défense et de sécurité de l'Assemblée nationale. La politique est en grande autour de cet ouvrage. La vigilance et la patience sont donc de rigueur pour tirer cette affaire au clair. Et ce livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndaou continue de faire parler de lui, excepté du côté des militaires où aucun commentaire ne fuse. Pour la grande muette, pas question de s'exprimer à propos du brûlot qui secoue l'opinion publique. Maïmoun Ndiaï, Younous Diata. Parler du livre du colonel Abdoulaye Aziz Ndaou, ces militaires ne l'imaginent même pas. Ce n'est pas ça que c'est prononcé cette affaire-là. Ce n'est pas une affaire, c'est l'affaire des autorités. Au moment de ce qu'on connaît, on n'a pas à parler sur ce qu'il y a. Ce n'est rien à vous dire. Je n'ai rien à 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 dire. Motus, bouche, cousu, l'on évoque l'obligation de réserve. On est militaires, c'est-à-dire on est républicains. On a été très bien formés. Je pense bien que s'il y a des problèmes comme ça, il y a des gens qui sont responsables, qui sont chargés de régler ces problèmes. En l'occurrence, c'est peut-être le commandement. J'ai entendu dire qu'il ne devait pas enlever son livre sans demander le commandement. C'est vrai parce que dans l'armée, on ne fait rien sans demander l'autorisation de son commandement. Je suis dans l'armée. Je suis dans l'armée neutre, comme on le dit. La plupart des militaires interrogés refusent de se prononcer à cause de la sensibilité du sujet. Et puis, chère Tidiane, 12 officiers de l'armée sénégalaise honorés ce matin après avoir bouclé une formation de 3 mois sur les affaires civiles. Ces soldats peuvent maintenant soutenir les populations locales dans les situations de guerre ou de catastrophe. Ils ont reçu le soutien de l'ambassade des Etats-Unis. Écoutons l'adjudant Ibrahim Ayan interrogé par Maïmoun Aghaï. Les guerres ont changé. C'est des actions que le commandement établisse en collaboration avec les forces militaires, les organisations internationales civiles, les organisations gouvernementales civiles, la population et les autorités. Sur le plan de la formation, la contribution américaine a été excellente. Parce que c'est des actions que nous faisions, mais on ne savait pas qu'on les fait. Mais actuellement, avec la formation, on a les outils complémentaires qui nous permettent maintenant de mener ces actions à travers la population. Actuellement, nous serons les ambassadeurs dans nos unités respectives. Nous allons former d'autres militaires sénégalais dans nos différentes zones. Nous parlons de toutes autres choses. L'inspection générale d'Etat note des irrégularités dans l'élaboration des taxes administratifs, mais aussi des lenteurs lors de leur délivrance. Le secteur minier et la gestion du FESMAN ont également été épinglés. Des dysfonctionnements relevés dans le rapport annuel de l'inspection générale de l'Etat, présenté ce vendredi, deuxième du genre depuis la nomination du nouveau vérificateur. Ce rapport rencontre de la gouvernance entre août 2013 et juillet 2014. Fatou Bintou Conté, Al-Yundiagne. Ce rapport, le deuxième du genre depuis la nomination du nouveau vérificateur, est plein de légurité dans certains actes administratifs. Les décidés et lenteurs sont notés dans certains textes relevant de l'administration sénégalaise. Par la rédaction administrative, le constat sans appel est qu'elle est de plus en plus dépouillée de ce qui faisait sa particularité, à savoir son fondement et son langage spécifique. Diverses irrégularités ont été relevées dans l'élaboration de certains actes individuels qui consacrent la nomination à des postes de responsabilité de personnes ne répondant pas au profil administratif exigé. L'IG a fait aussi état de la malgouvernance économique dans certains secteurs d'activité au Sénégal, notamment la délivrance des licences dans le secteur minier, la gestion du FESMAN, le SAPCO, pour ne citer que cela. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés à travers l'examen de cas illustratifs dont les causes ont été analysées en vue de la formulation de recommandations. Ces cas illustratifs se rapportent entre autres aux terres d'un particulier à Bambilor, à la délivrance des licences d'exploitation dans le domaine minier, au fonctionnement du Fonds spécial de soutien au secteur de l'énergie. Il ressort que les principales causes de la malgouvernance économique et financière sont à rechercher notamment dans la propension, à dilapider les ressources foncières. Des dysfonctionnements que réconforte le chef de l'État, Macky Sall, qui dit constater des abus, surtout dans les frais d'émission au Sénégal, alors qu'un décret le règlement. Les insuffisances qui ont été notées, je l'ai déploré plusieurs fois en Conseil des ministres, sur les lenteurs dans l'élaboration des textes, ne serait-ce que sur les frais d'émission, c'est quand même réglementé par un décret, mais dans les agents, vous voyez des montants deux fois supérieurs aux montants officiels. Le chef de l'État en appelle à une discipline budgétaire pour préserver les intérêts du Sénégal et assurer une gestion optimale. Je vous le disais en sommaire, marche de protestation à Dakar contre les bombardements à Gaza. C'est l'initiative d'un collectif de plusieurs associations religieuses politiques et de la société civile. Il réclame la rupture des relations diplomatiques entre le Sénégal et Israël. Nos reporters Maki Amar et Moudou Diop étaient de la procession. Libère l'État ! Libère l'État ! Libère l'État ! Libère l'État ! Cette marche est une protestation contre les massacres en Palestine. Il s'agit d'un massacre contre un peuple. On ne peut pas nous dire que les enfants qui sont tués chaque jour sont membres de Hamas. Israël doit comprendre que la force ne peut pas lui faire obtenir ce qu'il n'obtiendra pas par le droit. En conséquence, il faut qu'il renonce à la force. S'il ne renonce pas à la force, à terme, c'est lui qui perdra. Les marchands ont dit que la passivité de la communauté internationale et la complicité des puissances occidentales. Aujourd'hui, on dit non. L'ONU a assisté et a été témoin de manière très passive. Les Américains ont assisté de manière très passive. Je dis que c'est des complices. On ne peut pas rester indifférent face au massacre innommable, face au génocide qui se passe en Palestine. Et c'est pourquoi nous demandons à tous les Sénégalais de se mobiliser à tous les citoyens. Parce qu'il faut que les valeurs prévalent. Les Américains demandent la rupture des relations diplomatiques de l'État du Sénégal avec Israël. Nous demandons ensemble, ensemble de même temps, de demander aux autorités de ce pays de rompre les relations diplomatiques avec Israël tant qu'Israël est en train d'obtérer à ce génocide qui est extraordinaire et qui est incompréhensible. Venu témoigner le soutien aux pauvres palestiniens, les manifestants ont déversé leur bille sur l'État d'Israël. Et puis les cas de fraude décelée après le concours de recrutement des maîtres élèves. Le ministre de l'Éducation, Serine Mbaïkiam, a diligenté une enquête suite à des informations reçues faisant état de fraude et d'achat de place dans l'organisation du concours. Après enquête et confrontation de données, des irrégularités ont été constatées, dont les différents relevés de notes pour 690 candidats, soit 27,11% des admis. Le ministre a dans un premier temps porté plainte, ensuite relevé de leur fonction au certain nombre d'agents avant d'annuler l'admission de ces 690 candidats. Nous y reviendrons certainement dans le bulletin d'information de Zéro Or avec Ibrahim Akane. L'actualité internationale avec Léa Ndiaye. Tout à fait, chère Tidiane. Au Moyen-Orient, 6 Jordaniens, 4 Palestiniens ont été tués ce vendredi dans des heures avec l'armée israélienne et des colons juifs. Un drame qui intervient alors que les mouvements palestiniens appelaient à protester contre l'offensive de Tchal à Gaza. En Irak, 4 morts et 19 blessés dans les attentats à Kirkouk. Et puis, cette annonce de François Hollande. Il n'y a pas de survivants dans le crash du vol AH-57 de la compagnie Air Algérie. Les mauvaises conditions météorologiques, une hypothèse qui expliquerait cette tragédie. L'actualité internationale qui nous est racontée par Ibrahim Akane. Il n'y a pas de survivants au crash du vol AH-57 d'Air Algérie. C'est une déclaration ce vendredi du chef de l'État français. François Hollande précise également que des soldats français sont arrivés dans la région de Gossi, dans le nord Mali, une zone dans laquelle les débris de l'appareil ont été localisés. Une boîte noire a déjà été récupérée selon le président français qui précise que celle-ci est acheminée vers Gao et pourra donc être examinée dans les meilleurs délais. Parmi les hypothèses pour expliquer le crash, il y a les mauvaises conditions météo. Les spécialistes semblent écarter la piste d'un tir de missile depuis des groupes armés au sol. Après 18 jours de bain de sang à Gaza, le conflit Isa et le palestinien menacent de s'étendre en Cisjordanie. Au moins, quatre palestiniens ont été tués ce vendredi alors que les principaux mouvements avaient lancé un appel à manifester en masse contre l'occupation militaire israélienne. Quatre palestiniens ont été abattus à Naplos dans le nord de la Cisjordanie selon des sources sécuritaires palestiniennes après avoir été impliqués dans un incident avec des colons juifs. En Irak, un attentat à la voiture piégée à la sortie de la prière a tué quatre fidèles et blessé quinze autres. Trois autres bombes ont explosé en bord de route près de Ousemiya, dans l'ouest de Kirkouk, faisant quatre blessés. Le nouveau ministre des Sports, Matarba, a effectué sa première sortie en allant rendre visite le stade Léopold Sédar Ségor pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Le ministre a pu s'entretenir avec les différents entrepreneurs et même s'il y a des inquiétudes concernant la lenteur des travaux, il a pu obtenir des assurances compte rendu signé Abdoul Aziz Khan et Younous Diattar. S'il restait encore des doutes sur le fait que la livraison du stade Léopold Sédar Senghor restait la priorité des priorités, la visite du nouveau ministre des Sports, qui a réservé sa première sortie au chantier du stade, a levé tout équivoque. Sur place, Matarba a pu s'entretenir avec les différents entrepreneurs sargés de la rénovation du stade, de l'état de la pelouse au gradin en pensant par la toiture et les projecteurs. De ces discussions, le ministre des Sports en est ressorti avec des assurances. On a dit que si deux semaines sont prêts et pratiqués, ils donnent des mesures. Ils nous ont dit qu'ils ont accompli 50% du travail en 4 jours. Même chose au niveau des projecteurs. Il y a des lampes qui sont ici, il y a aussi une commande qui a été faite, ce qui permettra d'avoir un éclairage de qualité. La qualité de la pelouse constitue la plus grande des inquiétudes. Mathieu Chupin avance qu'elle sera livrée à temps. Sur le gazon, au jour d'aujourd'hui, il nous reste un mois et demi avant le match, mais beaucoup moins pour nous. Au 15 août, je dirais, le terrain doit être terminé. Et au stade actuel, on est très confiants. Pour sa part, le président de la Fédération Sénégaliste de Football ne verse pas dans l'optimisme. Il est pris entre le marteau des urgences et l'enclume de la réalisation de travaux de qualité. Aujourd'hui, le délai est très court. La seule option, c'est d'aller vers la réalisation, je dirais, au moins des minima nécessaires pour pouvoir tenir la compétition. La fin des travaux est fixée pour le 15 août. Le ministre permet de revenir deux jours avant le 13. Pour vérification, les Lyons, eux, doivent recevoir l'Egypte entre le 5 et le 6 septembre. Et puis, football, pour terminer cette page des sports, chère Tidiane, après avoir décroché le match nul à Lomé face au Togo, avec un score 2-0 partout à l'aller, l'équipe nationale cadette est en regroupement pour préparer le match. Retour pour Ali Malé, sélectionneur adjoint. Il faudra faire preuve d'efficacité pour décrocher la qualification. Il est au micro d'Abdou Aziz Khan et de Younes Diata. On prépare sereinement notre match de retour, étant donné que nous avons fait 0-0 au Togo, donc c'est un nouvel âme de faire la différence ici. Il faut être efficace devant, donc être bien solide derrière. Le match allé, on aurait pu au moins marquer un but. Et je pense qu'au retour aussi, ce sera aussi possible, mais aussi il faut qu'on soit solide derrière. En football, il ne faut pas se griser, il ne faut pas dire que c'est fini. On a fait un match nul à 0 là-bas, donc au retour, ce sera très difficile pour toutes les deux équipes. Donc je pense qu'on va lui dire de se concentrer et de se dire que ce n'est pas fini. On peut gagner ici, de 2 à 1, 1 à 0, donc tout est possible. Même pour le Togo, tout est possible. Alima, l'entraîneur adjoint de l'équipe nationale cadette du Sénégal. Voilà, c'est fini pour cette édition. Merci Léa. Merci Chartidiane. Très bon week-end. Voilà, donc prochain rendez-vous pour l'information à 0h avec Ibrahima Khan. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir. Musique